bonjour je vous présente la platine vinyle transportable vous allez voir qu'elle est très bien elle marie l'ancien avec le nouveau elle est vendue par 1 by one europe donc ce que je vais faire c'est qu'on va la sortir et on va la regarder ensemble on la voit ici sur la photo mais on va la voir en vrai vous allez voir qu'elle est bien mieux allez je la sors de la boîte et on la regarde ensemble et vous avez vu que la boîte elle est assez grosse donc la platine dedans elle est pareil allez je la sors tout de suite on la regarde donc voilà ce qu'il y avait dans la boîte donc ici on a le menu d'utilisation la prise pour la brancher sur le secteur et la platine donc vous pouvez voir qu'elle est bien transportable ici vous avez la poignée la petite fermeture qui est ici donc très bien donc on va la regarder après dans un premier temps on va regarder le mode d'emploi vous allez voir que le mode d'emploi est très bien il y a une partie en français c'est très bien fait regardez vous avez les langues et français ça commence à partir d'ici donc ici on a le contenu l'emballage les différentes connectiques donc à l'arrière il ya des connectiques vous les avez ici donc je vous montre ça de près voilà donc vous allez pouvoir brancher les enceintes externes donc ça c'est très bien donc ici on a tout ce qui se passe ici donc toutes les connectiques passer sur tous les boutons les commandes donc comme connectique on a juste le usb en fin de compte quoi pour mettre une clé usb ici et la clé usb dessus on va pouvoir enregistrer notre vinyle donc ça c'est vraiment très bien ça c'est super sympa vous avez aussi le bouton du bluetooth pour pouvoir associer la platine à votre smartphone ça c'est pareil c'est très bien et puis les différents boutons alors on a tout ici je vous montre rapidement donc voyez que c'est bien fait tout est en français donc pour la clé usb il y a une chose qu'il faut savoir c'est qu'on peut pas aller au delà de 32 gigas c'est marqué ici voyez pour que votre clé usb soit inférieur à 32 gigas sinon ça fonctionne pas j'ai essayé ça fonctionne pas il faut vraiment que ça soit 32 gigas enfin moins de 32 gigas un bon mode d'emploi en tout cas très très bien ça je mets ici pour l'instant donc sur chaque côté de la platine ici on a des haut-parleurs voilà il y en a un ici vous avez un autre de l'autre côté voilà on voit bien donc à l'arrière c'est les connectiques donc ici on a la prise pour brancher le jack 3.5 là c'est pour les enceintes et là c'est pour la mettre brancher le courant mettre l'adaptateur ici voilà c'est fait il n'y a pas de souci des pieds au cas où vous vouliez la mettre debout comme ça c'est une platine transportable donc à un moment donné vous allez sûrement la poser donc elle tient bien comme vous pouvez voir c'est stable très bien donc on va l'ouvrir et on va regarder comment ça se passe voilà comme vous avez vu c'est assez grand regardez ici vous avez un système de verrouillage vous tirez vous descendez et c'est verrouillé donc ça c'est pour le transport je les ai laissé vous avez une vis là pour le transport donc c'est indiqué sur la documentation donc je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien donc là on a le bras pour lire les disques là c'est ce qui va nous servir à lire les 45 tours le volume et tout ce qui est au niveau des différentes lectures ici vous le voyez bien vous voyez que c'est très très bien fait ici en blanc on voit c'est la protection pour le saphir pour la pointe pas qu'elle soit abîmée ici j'ai laissé ça mais vous l'ôtez c'est ce qui permet de maintenir le bras mais le bras est maintenu de toute façon regardez je l'ôte et voyez qu'ici au niveau du bras il y a un verrouillage il faut l'ôter voilà je l'ôte et maintenant le bras il est articulé voyez qu'il monte oui il redescend tout seul mais il descend doucement parce que sur le disque il va descendre doucement donc ici on met la clé usb le bouton pour le mettre sous tension pour lire lecteur mp3 pour le phono donc le phono c'est le tourner disque pour l'associer avec du bluetooth ça c'est le bouton pour enregistrer le disque sur la clé usb et vous allez voir que ça marche vraiment très bien et ça c'est les boutons de lecture donc aller en arrière lire pause et aller vers l'avant et comme je vous ai dit le volume et vous allez voir que ça n'envoie quand même au niveau du son ça envoie pas mal donc pas oublier de remettre la vis donc la vis vous la descendez voilà vous libérez le système en fin de compte pour le transport il faut virouiller mais pour l'utilisation il faut la libérer voilà donc je vais la brancher donc voilà j'ai mis sous tension donc comme vous pouvez le voir donc ici on a le petit voyant bleu qui nous dit que c'est ok ça fonctionne que c'est sous tension très bien donc je vais ôter la protection ici voilà vous allez doucement voilà petite protection plastique je l'ôte et donc là on va lire un disque donc il y a un retour en ce moment des vinyles d'ailleurs ils ont relancé des presses c'est vrai que c'est c'est des beaux objets les vinyles et le son il est encore vraiment très bon vraiment très bien donc j'ai un 45 tours qui est ici et oui ça c'est ma génération donc le 45 tours hop je vais le lever ici je vais le transporter ici donc ici on a le bouton pour sélectionner entre 33 45 et 78 tours donc 33 c'est au bout 45 au milieu 78 ici donc en fin de compte c'est la vitesse de rotation de la platine voilà je sélectionne bien j'appuie sur on phono donc là c'est bien la platine qui fonctionne je monte et je vais la positionner donc vous positionnez tranquillement et après ça va descendre tout seul voilà ce petit grésillement c'est alors très bien vous entendez le son ça fonctionne vraiment très bien et je vais monter un petit peu c'est génial voilà pour remonter pas à peine de faire ça vous avez juste le lever ici vous le repoussez vers le haut donc il est ici le lever vous le relevez et ça se fait tout seul donc maintenant qu'on a vu que le tourne disque fonctionnait bien on va passer à l'enregistrement c'est à dire qu'on va enregistrer la platine sur une clé usb donc on va regarder ça ensemble donc dans un premier temps je vais mettre ma clé usb ici bien voilà et bien positionner donc je vais positionner le bras sur la platine enfin sur le disque voilà c'est moins évident de ce bras là voilà et là je vais faire phonorec ça clignote donc ça veut dire que ça enregistre donc on va laisser quelques secondes pour arrêter j'appuie une nouvelle fois sur phonorec voilà donc là c'est bien j'ai arrêté je remonte et je vais passer à la lecture donc hop j'ode bien la poitie ici je la rabaisse voilà et je passe à la lecture l'écart mp3 donc je suis sûr avec les usb et vous entendez ça tombe plus avez-vous vu comment c'est joli c'est génial j'adore maintenant on va se connecter au bluetooth et vous allez voir que ça fonctionne aussi très bien donc voilà j'ai mon smartphone donc je vais rallumer la platine voilà j'appuie sur bluetooth donc ici on a bien voyant le tout qui clignote enfin maintenant il est fixe parce qu'il a retrouvé mon smartphone parce qu'on l'utilise donc il est forcément ici je vais vous montrer ok donc sur votre smartphone vous allez la voir comme ça donc c'est aboyone bs 008 donc ça c'est facile je reviens et maintenant je vais pouvoir écouter la musique donc j'ai de la musique libre de droit directement sur l'enceinte regardez et vous voyez le truc c'est je pose le smartphone ici et je change la musique ici vous voyez qu'au niveau des commandes c'est bien fait vous avez tout ici là je reviens sur celle d'avant celle d'avant et ça fonctionne très bien pause c'est génial moi j'adore sur cette platine vous avez vintage avec le nouveau je trouve ça super sympa super super sympa et je vous dis si vous avez les 33 tours vous le mettez dessus il n'y a pas de souci à 33 tours ça fonctionne aussi je dois y avoir un on va s'écouter vite fait en deux secondes regardez au 33 tours ici on n'oublie pas de se remettre sur 33 on va lever alors attend on déverrouille déjà on lève on se met ici ici on n'oublie pas de se mettre sur follow voilà ça va tourner voilà et c'est parti du bon 33 tours et vous voyez comment ça fait le mec tu vas tu sors de l'école en vitesse c'est génial non aller super 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 content donc c'est platine vinyle transportable qui est vendu par i buy one aura c'est une platine vinyle que je vous conseille sans aucun souci et avec ça vous allez être heureux ou faire des heureux et vous allez pouvoir ressortir vos vieux 33 tours vos vieux 45 tours et vous allez voir qu'il y a plein de souvenirs qui vont faire surface vous allez adorer ça un bel objet à mettre dans votre salon et surtout pas à cacher je vous la conseille faites vous plaisir